Bonjour, nous poursuivons notre lecture du chapitre 3 du Livre des Nombres. Alors, on l'a compris, ce Livre des Nombres n'est pas en train de raconter l'histoire, mais de fonder l'histoire. Et ça, c'est vraiment primordial quand bien même les spécialistes nous disent que ce livre date de la période de l'exil et non pas de celle de Moïse dans la mesure où, précisément, au moment où les Juifs de Babylone reviennent à Jérusalem à l'époque de l'Empire Perse, il faut refonder la nation d'Israël. Et là, pas d'autre moyen que de réalimenter, pour ainsi dire, la mémoire du peuple. Une sorte d'update, si vous voulez, de mise à jour de ce qui fait l'âme du peuple des fils d'Israël. Alors, encore une fois, j'insiste, tellement ce procédé nous dérange aujourd'hui, il ne s'agit pas d'inventer. On plonge dans la mémoire, on rapporte ce que la tradition orale, couplée à divers documents écrits, ont véhiculé des événements fondateurs au fil du temps. Et la mémoire, à cette époque, croyez-moi, savait être fidèle. Ce qui va changer à partir de l'exil, c'est que des scribes vont la poser officiellement par écrit, en ayant tout à fait conscience qu'ils redonnent à leur nation ses racines. De sorte que, quand le scribe Esdras ouvrira solennellement les rouleaux sacrés et proclamera cette Torah devant le peuple rassemblé à Jérusalem, l'être profond des fils d'Israël qui entendront cette proclamation sera bouleversé jusqu'aux larmes. Ces larmes qui jaillissent quand, tout à coup, vous partagez une émotion qui traverse tous les cœurs d'une assemblée. Quand, intuitivement, chacun reconnaît que c'est de soi qu'il s'agit dans ses paroles, mais pas seulement de soi, aussi de tous ceux qui sont autour et en qui on reconnaît ses propres frères et sœurs. C'est un véritable revival, une renaissance. Et nous, qui lisons ces passages, même en tant que chrétiens, c'est dans cette renaissance qu'il faut entrer avec le Christ. Le passage d'Esdras proclamant le rouleau de la Torah est une étape ici essentielle sur le chemin de cette reconnaissance. Tout le peuple se rassembla comme un seul homme, sur la place située devant la porte des eaux à Jérusalem. On demanda au scribe Esdras d'apporter le rouleau de la Torah de Moïse, que Hachem avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la Torah en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le rouleau, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la Torah. Esdras ouvrit le rouleau. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le rouleau, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit Hachem, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ! » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Hachem, le visage contre terre. Voyez, on croirait lire l'Apocalypse de Saint Jean ici. La liturgie céleste est exactement identique. Esdras lisait un passage dans le rouleau de la Torah de Dieu. Puis les Léviïmes traduisaient, donnaient le sens et on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Léviïmes, qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à Hachem, votre Elohim. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Torah. » Esdras leur dit encore « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Elohim. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Léviïmes calmaient tout le peuple en disant « Cessez de pleurer, car ce jour est sain, ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait faites entendre. Passage vraiment magnifique et tellement émouvant d'un peuple qui retrouve ses racines et sa raison d'exister. Eh bien, vous voyez, c'est dans cet esprit qu'il faut lire la Torah et en particulier le livre des nombres qui nous intéresse. On n'est pas seulement dans un pinceum administratif effroi, on n'est pas en train de lire un code de droit. Il y a un pathos dans lequel il faut entrer joyeusement, qui plus est. Et c'est parce qu'en Christ, nous sommes, vous et moi, greffés sur cette racine que la joie doit nous habiter en lisant, en écoutant plutôt ses paroles. Raison pour laquelle Paul, dans la ligne même du scribe Esdras, écrira à plusieurs reprises « Soyez dans la joie. » Donc voilà, tout ça pour nous permettre d'entrer dans l'esprit de ce que nous sommes en train de lire et qui, dans le fond, anime la Torah de bout en bout. Dernière petite remarque pour des chrétiens, entre Moïse et Aharon, personnellement, je lis le même genre de rapport qu'entre Jésus et Pierre, à qui il donnera les clés du règne. Ici, Moïse, donc, n'a pas de descendance, mais associé à Aharon, on est tout simplement en train d'établir que suivre la descendance de Aharon, c'est être, par elle, affilié à Moïse. Tout comme en ce qui concerne les chrétiens, du moins les catholiques, suivre l'évêque de Rome, successeur de Pierre, c'est être, par lui et par l'Église, affilié au Christ grand-prêtre de la Nouvelle Alliance. Alors maintenant, voyons cette fameuse semence de Aharon. On reconnaît ses fils, nommés dans le livre du Lévitique au chapitre 10, souvenez-vous, Nadab et Abihu, mangés par le feu de l'autel, c'est ce que rappelle le verset 4. Ceux-ci n'ont pas de descendance, manière de dire qu'ils sont rayés de la lignée sacerdotale, ce qui signifie qu'il ne suffit pas de se faire valoir de la descendance de Aharon. Encore faut-il être fidèle aux prescriptions de la Torah de Moïse, en tout point concernant le service du Mishkan. Le verset 3 dit que tous les prêtres reçoivent l'onction, alors que jusqu'à présent, il était bien dit que seul le grand-prêtre en était bénéficiaire. Mais on peut comprendre que les prêtres reçoivent cette onction en dépendance, évidemment, de celle du grand-prêtre. Le rituel de la consécration des prêtres catholiques, d'ailleurs, relève du même principe. L'onction est conférée uniquement par l'évêque et ils n'exercent eux-mêmes leur sacerdoce qu'en lien avec lui. Ils lui sont subordonnés. Le verset 5 établit, quant à lui, la place de serviteur concernant toutes les autres classes de l'évêim. Alors, eux aussi ne relèvent que de l'autorité de Aharon. Leur charge est décrite très rapidement par les versets 7 et 8, mais le plus important est le verset 7. Littéralement, les l'évêim se chargeront de sa charge, de la charge de Aharon, et de la charge de toute la communauté devant l'attente de la rencontre en servant au service du Mishkan. Donc, les l'évêim représentent à l'intérieur du sanctuaire toute la communauté des fils d'Israël, dont je vous rappelle le caractère sacerdotal. C'est essentiel. Même Aharon ne sert pas pour lui-même. Tout le service du Mishkan est celui du peuple des fils d'Israël qui s'élève comme un seul homme vers Hachem. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les prêtres et les l'évêim n'assurent leur service que par subsidiarité, par délégation de la part du peuple. Alors, le texte poursuit en élargissant le service des l'évêim au service de Aharon, c'est-à-dire qu'ils sont les serviteurs de tout le clan des prêtres, qui, seuls précise le verset 10, sont habilités à exercer le sacerdoce. Donc, tout le peuple est sacerdotal, mais il délègue strictement aux prêtres le service propre de la tente de la rencontre, et c'est au service de tous que sont institués les l'évêim. Alors, vous me direz, oui, mais tout ça, on le sait à force de le répéter. Oui, mais non. Pour que les choses s'ancrent dans la mémoire, il faut les dire. Il faut dire qu'on vient de les dire, et il faut dire qu'on va le redire. Avec toujours un contexte un petit peu différent pour que ça rentre. Là, vous voyez, le peuple se prépare à reprendre la route, donc on redonne le cadre, avec éventuellement les sanctions pour ceux qui seraient tentés de s'en affranchir. L'étranger qui s'approche sera mis à mort. Tout comme les prêtres qui n'en feraient qu'à leur tête, subiraient le même sort que Nadab et Abihu. Tout ça, vous voyez, pour contenir la tentation de s'approprier le sacerdoce, de se l'accaparer, ce que certains pasteurs dans certaines églises ne sont parfois pas loin de faire très imprudemment. Vous voyez, j'ai une idée, hop, je fonde une communauté de véritables chrétiens, comme ils disent, sous-entendu, les autres n'ont rien compris avant moi. Et me voici le pape de ma secte. Eh bien, la Torah n'est pas naïve et elle sait cette tentation perverse de l'homme à s'approprier le mystère et donc à s'y brûler. C'est la raison pour laquelle elle institue ce lien à Aharon comme un cadre qui va sauvegarder l'unité du peuple. Et de ce point de vue, l'église catholique, eh bien, ne fonctionne pas autrement, signe qu'à sa manière, elle se perçoit comme se recevant pleinement de la tradition de Moïse une fois encore. Alors, non pas qu'il ne faille qu'une seule tête, une seule pensée. Vous savez, il y a des dizaines de rites différents, de familles, d'obédiences différentes dans l'église catholique qui se trouvent être, de ce point de vue-là, la plus universelle de toutes les églises, sans rire. Alors bon, il n'est pas de notre propos ici de faire de l'apologétique, donc on n'en dira pas plus, mais quand même, ça fait du bien de se redire les choses parfois de manière un peu claire. L'église catholique est la plus universelle des églises et elle ne serait pas là, surtout depuis Vatican II, eh bien, il n'y aurait aucun dialogue œcuménique ni aucun dialogue entre les religions dont elle est le fer de lance. En tout cas, pour en revenir à notre texte, « Dès lors que la reprise de la marche se profile, le cadre institutionnel est donc redonné, sachant qu'un tel cadre est au service du peuple, au service de son unité et de sa mission, en vue de l'élévation des hommes et de leur rencontre nuptiale avec Hachem, jusque dans le mystère chrétien dont nous assistons très mystérieusement ici à une nette préfiguration. » Alors, voilà pour aujourd'hui. Relisez ces versets 1 à 10 dans la perspective que nous venons d'évoquer et vous verrez qu'ils vous partageront volontiers toute l'énergie qui est inscrite en eux. En tout cas, je vous en souhaite une bonne lecture. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501